Alors, tout d'abord, je dirais que je ne suis pas médecin, mais je travaille pour les médecins et j'en ai qui sont ici avec moi et je vais leur céder le microphone. Je vais leur demander de le partager. Alors, tout d'abord, merci à tout le monde ce matin qui se joint à nous. Nous sommes ravis de voir autant de visages ici dans la salle et je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent en ligne aussi. Alors, je regarde autour de la salle et je vois qu'il y a beaucoup de visages que je reconnais. J'ai entendu toutes sortes d'histoires intéressantes sur les parcours de certains d'entre vous. Alors, avant de parler de qui je suis, moi, comme être humain, avant de présenter mes collègues, j'aimerais vous demander, bon, leader de projet, combien d'entre vous ont tendu la main à des clientiens pour collaborer avec vos projets et vos initiatives? Combien d'entre vous ont fait cela? J'aimerais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, pour que nous puissions vous reconnaître. Alors, puisque, bon, vous êtes tous debout maintenant, nous, à Doctors of BC, on représente les médecins qui travaillent dans la communauté, également dans les établissements. Alors, je vous demande, restez debout si vous, si vous, leader, êtes allé travailler dans les communautés, alors dans les établissements où se retrouvent les praticiens et les clients tous les jours. Restez debout si c'est vous, sinon, soyez-vous. C'est un groupe tout à fait incroyable. Applaudissements, s'il vous plaît. Quelle différence énorme pour ceux d'entre vous qui êtes toujours debout, vous avez une perspective différente. Vous voyez ce qui se passe dans les cliniques. Alors, nous aurons Dr. Sari Cooper qui pourra nous en parler un peu plus. Elle pourra nous parler de son expérience. Sari, j'aimerais dire que nous, à Doctors of BC, nous sommes une société à but non lucratif. Alors, nos membres sont avec nous volontairement. Alors, personne n'est obligé de devenir membre de Doctors of BC. Ça coûte de l'argent pour se joindre à notre association, mais en revanche, ce que vous recevez, eh bien, vous recevez toute une série d'avantages. Nous vous appuyons. Nous faisons du démarchage pour vous. Alors, moi-même et mon équipe, Joël et Ashleen, c'est quelque chose que nous faisons tous les jours. Nous travaillons pour les médecins, pour les patients, pour veiller à ce que les voix des patients soient entendues tous les jours dans le cadre des initiatives. Notre équipe a établi des groupes consultatifs cliniques. On en avait six au début. On travaillait avec différents partenaires, M. Taro, Shannon et d'autres. On a eu six petits groupes et ensuite, on a tendu la main à nos 16 000 membres partout dans la province. Alors, beaucoup de participation. La plupart des groupes consultatifs cliniques, vous savez, en fait, on a réussi avec les six projets qu'on avait au début, mais maintenant, on en a plus de 22 qui sont actifs en Colombie-Britannique. Alors, énormément de projets, énormément d'initiatives. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais ce n'est pas toujours rose. Ce n'est pas toujours parfait. En fait, bon, vous m'avez donné un micro, là, et je ne sais pas exactement quelle est la question, mais si vous voulez, je vais parler pendant 45 minutes. Pas de problème. Non, non, j'ai vraiment une question pour vous. Alors, commençons avec la question. Dites-nous qui vous êtes et ce que vous faites. Vous avez un rôle en tant que co-présidente de FPSC. Parlez-nous-en un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis Sari Cooper. Je suis médecin de famille. Je travaille à Victoria. Je commence toujours en disant cela aux gens. Je dis également que je suis sur le territoire traditionnel, un territoire traditionnel autochtone qui est un endroit merveilleux. Je suis arrivée ici, bon, en traversant sur l'eau, sur le traversier. J'ai pu voir les îles autour de moi et admirer le territoire. Et je suis vraiment reconnaissante de pouvoir travailler là. C'est vraiment un privilège pour moi d'être ici. Ce n'est pas ce que je fais habituellement que de parler à un groupe comme vous, mais ce que je fais habituellement, bon, ça s'est élargi depuis que j'ai commencé à occuper ce rôle. Je suis co-présidente du comité de médecins en pratiques familiales, ce qui ne définit pas du tout ce que je fais. C'est un groupe énorme. Nous sommes un comité qui est une collaboration entre Doctors of BC et le ministère de la Santé. Et l'autre coprésident est le sous-ministre adjoint pour les soins primaires. Alors, nous avons des membres qui représentent le ministère, il y en a qui représentent le ministère de la Santé, des médecins. Nous avons également un budget dans l'accord 4 pour essayer d'améliorer les soins primaires. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Eh bien, ça peut s'appliquer à plus ou moins ce que nous voulons. En ce moment, nous mettons beaucoup l'accent, bon récemment, sur les réseaux de soins primaires, sur le modèle de paiement longitudinal et l'expansion de ce projet ailleurs. Donc, ça va au-delà de ce qu'il y a fait dans les bureaux cliniques. Alors, nous appuyons également les médecins, nous les aérons à gérer leur bureau. En fait, je pourrais en parler pendant 45 minutes juste à parler de ce que nous faisons. Je pourrais vous parler du rôle du comité Advitam Eternam. J'ai rigolé un peu lorsque j'ai vu que Don allait me poser la question parce qu'il m'a fallu un an et demi pour réellement comprendre ce que j'allais faire lorsque je me suis jouée à ce comité. Je ne comprenais pas exactement ce à quoi je m'étais engagée au début. Je suis avec le comité depuis quatre ans maintenant. Je suis coprésidente depuis environ un an. Et c'est du travail vraiment palpitant. Il y a beaucoup d'opportunités. Et le monde numérique dans lequel vous évoluez, bon, ça c'est une partie de mon travail, oui. Mais c'est une partie énorme également de mon travail en clinique. Et c'est quelque chose qui, même si ça peut m'aider, ça devient un fardeau aussi. Alors voilà pourquoi je suis ici. Je suis ici pour voir comment on peut faire en sorte que ça soit quelque chose qui nous aide plus que représenter un fardeau. Bon, avant de vraiment céder la parole à Michael, bon, il a un titre fascinant. Chef de l'innovation numérique. Il travaille pour les services provinciaux d'information de la santé numérique. Il fait partie de l'équipe sur la stratégie numérique de la province. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela, Michael? Excellent question. Je dirais que le portefeuille que je gère est responsable. Bon, en fait, le terme innovation, c'est un sous-produit des différents aspects de portefeuille qui sont dans mon portefeuille plus général. Alors, l'innovation, bon, on parle d'appuyer les médecins, de comment faire les choses de façon différente avec le numérique, mais c'est un processus de réflexion. Ce n'est pas juste de dire, ah, voici la nouvelle technologie, mais on parle également d'architecture, de programme. On veut avoir un bon écosystème. On veut parler de bonnes stratégies. Shannon en a parlé, des stratégies numériques que nous avons. Alors, comment ça peut fonctionner avec notre portefeuille? J'ai également un bureau de gestion des portefeuilles pour voir ce que nous avons fait et comment nous réussissons à tout faire, ce que nous avons fait. Je savais que vous alliez poser une question sur comment on tend la main vers les médecins. Alors, bon, mon équipe réussit grâce à ces partenariats que nous avons avec les équipes de médecins. Et voilà ce que nous devons faire pour bien réussir. Merci, Michael. Oui, bon, à 7 heures du matin, on parle beaucoup quand on va promener nos chiens et c'est là où on fait beaucoup de travail. Alors, nous allons faire, nous espérons faire exactement comme nous faisons habituellement à 7 heures du matin quand on va promener les chiens parce que c'est vraiment là où on discute. Alors, on a beaucoup parlé de tous les projets novateurs. Hier, on a eu des groupes, des conférenciers invités très intéressants qui ont parlé de leur point de vue de la situation. Mais nous allons faire quelque chose de différent ici parce que ce dont on a parlé hier, ce n'est pas en Colombie-Britannique. Dari a partagé quelque chose avec moi et avec Jeff Akin qui est le sous-ministre adjoint. Est-ce qu'il est là ce matin? Jeff, je suis désolée, je ne veux pas le mettre sur la solette. Mais bon, de quoi est-ce que ces ordonnances ont l'air exactement à Colombie-Britannique? Pouvez-vous nous en parler un peu? Comment est-ce que c'est de donner des médicaments sur ordonnance? Bon, la première étape, ce n'est pas si pire. Nous avons un modèle de médicaments où on va... Et bon, il faut aller cocher les bonnes cases, mettre les bons chiffres. Il arrive que l'on commette des erreurs, mais bon, on s'assure de bien mettre les informations pour le médicament. C'est ensuite envoyé à la pharmacie par télécopière, donc par fax. Je ne comprends pas pourquoi on utilise tout cela. Mes enfants ne comprennent même pas c'est quoi un fax. Ils ont dans la vingtaine, ils n'ont qu'une idée c'est quoi. Mais bon, on envoie ça par télécopière. La pharmacie reçoit ça, bon, un document PDF. Ils peuvent l'imprimer. Et bon, parfois, le télécopieur est occupé, ça ne passe pas. Et comme je l'ai dit, c'est un processus très complexe de mettre ça dans le système, et parfois on se trompe dans la dose, et le patient arrive et dit non, 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 c'est pas ça la dose à laquelle je m'attendais. Alors la pharmacie doit ensuite confirmer les chiffres avec moi. Alors il m'envoie une note manuscrite sur un document PDF que je reçois par télécopieur, ce qui va dans la section PDF de mon module. Alors tout à coup, j'ai un PDF qui a des informations sur les médicaments du patient, et je dois aller voir pour dire, oups, j'ai mis le mauvais chiffre, il s'attendait à 60 et j'ai donné 30, ou quoi que ce soit. Il y a différentes façons de commettre ces petites erreurs. Alors, j'adore mes collègues à la pharmacie, ce n'est pas du tout pour m'attaquer à eux. Il faut un travail phénoménal pour voir ces erreurs. Nous travaillons très bien ensemble, mais n'empêche que je reçois un PDF. Alors bon, là je dois le modifier. Il y a deux façons de faire. Je peux ouvrir le module de médicaments, écrire une nouvelle prescription, ensuite envoyer ça par télécopieur, et ce n'est pas relié au message que eux m'ont envoyé. Alors, s'avent-ils que je suis en train de leur répondre? Je peux toujours ajouter une note manuscrite et dire, vous m'avez envoyé un message, mais bon, ça veut dire que je dois ajouter toutes ces informations ou je pourrais aussi imprimer le PDF qu'eux m'ont envoyé et là j'ai un bout de papier, alors qu'on est censé cesser d'imprimer les choses. Alors là, comme je l'ai dit, j'écris ça à la mi-taine et moi j'écris comme écrivent les médecins, et c'est aussi bon. Alors, j'essaie de bien écrire, que ce soit lisible pour dire, désolé, je peux être une erreur, c'est de ma faute, et je leur envoie cela par facte. Et eux aussi reçoivent un PDF avec des informations différentes. Ensuite, ils doivent inclure ça dans leur système. Alors bon, non seulement dois-je imprimer le document, je dois envoyer cela à un collègue qui doit consigner ces informations. Alors, nous avons toutes sortes d'informations, il n'y a rien qui est connecté au service d'urgence, et si je veux que les médicaments soient bien reflétés, pour ne pas que l'on répète les erreurs de la prochaine fois, eh bien, je dois revenir au module de médicaments. Ça prend, finalement, ça prend de 10 à 15 minutes de plus pour un seul patient, ce qui m'empêche de voir un patient. Et cela peut arriver plusieurs fois par jour. Alors, ça m'empêche d'offrir des soins au patient. Si on avait un système pour permettre la communication au sein du système, eh bien, honnêtement, je pourrais avoir davantage de patients pendant la journée si on avait un meilleur système pour communiquer avec les pharmacies. Je pourrais offrir de meilleurs soins. C'est aussi simple que cela. On fait quoi avec ça, là? Bon, ce sont des questions difficiles. Bon, je vais prendre un peu de recul. Nous avons différentes solutions ici. En Colombie-Britannique, on a une longueur d'avance du point de vue du système pharmaceutique. Et je pense qu'il y a un désir que de travailler en étroite collaboration avec le système. S'il y a quelque chose qui commence à changer, bon, nous essayons d'être plus pragmatiques. Les visions que nous avons pour le système, bon, si je pense aux différents débouchés qui s'offrent à nous, eh bien, on parle d'utiliser des solutions qui n'ont pas été déployées. Alors, notre démarche par rapport à l'interopérabilité, on cherche à voir, bon, qu'est-ce qui est viable? De quoi l'expérience a l'air? Soyons pragmatiques. Alors, qu'est-ce qui a changé pour nous? Eh bien, c'est la capacité de tout repenser. Nous cherchons à voir les faits. Pas le fax, mais les faits. Quels sont les avantages des différentes solutions pour essayer de faciliter le tout? On cherche à voir ce qui fonctionne d'un bout à l'autre du pays. Qu'est-ce qui est intégré avec les services d'urgence? Ce sont les principes que nous allons prendre. Bon, je ne vais pas y aller en détail. Oui, oui, c'est ça. Il faudrait demander à ses collègues de venir en parler. Alors, c'est quelque chose que nous essayons de faire activement. Le rôle de mon équipe est d'offrir le soutien entre les différents secteurs du ministère de la Santé, cherchant à voir comment on peut aborder les choses de façon différente. Et comme l'a dit ma collègue ici, c'est l'expérience du patient. Voilà sur quoi on se concentre maintenant. Ce n'est pas juste l'interopérabilité du système, mais plutôt quelle est l'expérience que nous cherchons à offrir et quelle est l'interopérabilité. Alors, c'est un petit changement, mais ça nous aide à avoir de meilleures réponses, de meilleures solutions. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? J'aimerais rapidement parler des répercussions que ceci peut avoir. Alors, bon, on parle de l'expérience et les médecins qui ont travaillé directement avec le groupe, donc avec Michael et son équipe, eh bien, les médecins sont impressionnés de cet intérêt. Alors, je veux vraiment souligner à quel point cela est important pour nous. Et il faut appliquer cela à d'autres médecins. Donc, il faut que tous les médecins participent davantage. Il faut qu'il y ait davantage de confiance envers le travail qui est fait ici. Il faut comprendre que, honnêtement, on cherche à améliorer l'expérience. Je voudrais tout simplement souligner à quel point j'apprécie cela. Oui, c'est vraiment un changement. On ne parle pas tout simplement ici de cocher une case et de dire, oui, je l'ai fait. Mais non, non, on veut travailler réellement avec les médecins. Pas juste dire qu'on l'a fait. C'est un engagement réel. On se rend sur place dans les cliniques. On cherche à voir comment le travail est fait. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Thierry. Oui, c'est un changement énorme. Alors, nous avons cette relation de collaboration en Colombie-Britannique qui nous permet de faire cela. Alors, on peut utiliser l'accord maître ou l'accord cadre que nous avons en Colombie-Britannique. Et ce ne sont pas toutes les provinces qui ont cela. En Colombie-Britannique, nous avons aussi, et Michael, l'aime bien quand j'en parle, nous avons plus de 30 produits de services d'urgence. Alors, Michael, qu'est-ce que vous faites avec tout cela? Bon, ça revient un peu. Bon, en fait, si on parle de pardos administratifs numériques, eh bien, je pense qu'on a beaucoup appris lorsque j'ai commencé à m'occuper de ce rôle. Eh bien, on avait une excellente architecture et bon, moi, avant, je regardais à l'écran. Mon équipe me disait, ça avance bien là, vous progressez. Mais je me disais, est-ce que c'est vraiment ce que l'on voit? Les calendriers ici ne fonctionnent pas, ça n'avance pas. Et ensuite, on a eu la stratégie de santé numérique et toutes sortes de travail incroyable. On parlait avec les médecins en région rurale. On essaie de voir pour se diser, bon, c'est ça qu'on veut faire. Alors, on a changé la stratégie. L'interopérabilité, c'est l'un de nos piliers stratégiques pour les systèmes de soins de santé connectés. Alors, on parle de faire des liens de patient à patient, de fournisseur à fournisseur, des liens entre patient et fournisseur aussi. Alors, nos feuilles de route ont changé. Notre façon de voir les solutions, ça a changé. On pouvait voir d'un bout à l'autre du pays ce que les autres faisaient. Pourquoi est-ce que l'on fait les choses si différemment ici en Colombie-Britannique? Qu'est-ce que ça change pour nous? Alors, c'est incroyable de voir comment ce changement de point de vue a vraiment permis de changer toute l'architecture du système. Shannon a mentionné qu'elle aide avec la prestation de ce programme. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Bon, on n'avait pas dix ans devant nous. Voilà ce qu'on nous a dit quand on a fait la stratégie numérique. Personne ne voulait une feuille de route sur sept ans. Les gens voulaient agir en trois ans ou moins. Alors, que pouvions-nous faire? Bon, oui, sept ans, c'est beaucoup trop long. Et bon, dans la communauté, si ça prend trop longtemps, on trouve nos propres solutions, ce qui brise les connexions avec le système de santé. en fait, vous n'avez même pas répondu à ma question, comment est-ce que nous pouvons faire ces liens entre les trois, le service d'urgence, comment établissez-vous les connexions entre tous les partenaires? Bon, c'est compliqué, absolument. Et le fait qu'il y ait autant de partenaires, ça fait en sorte que c'est difficile du point de vue interopérabilité. Alors, ces principes-là adoptés dont on a parlé, bon, on parle ici de normes, alors, je pense que c'est un défi pour de nombreux membres de l'équipe. On dit, bon, voici une norme canadienne, eh bien, ayons la version dans Colombie-Britannique. Bon, on n'a pas besoin de réinventer le fil à couper le fromage. Si on parle de partenariat, eh bien, nous avons des paires d'un bout à l'autre du pays. Alors, adoptons ce que les autres font, ce qui fonctionne, partageons entre nous. et ensuite, ça devient une approche tout à fait délibérée pour travailler de façon attentionnée. Et on parle également d'engagement. Alors, dans les différents volets, bon, comme d'autres l'ont dit, si on met les médecins au bon endroit, parce qu'ils ne veulent, il y a certains détails qui ne les intéressent pas nécessairement, mais eux veulent penser au résultat final. Alors, cela peut nous aider à mieux travailler avec les leaders pour que nous puissions nous ajuster aux besoins. Cela permet également d'avoir un peu plus d'empathie au sein du groupe. Donc, moi, je dis qu'il faut faire preuve d'empathie les uns envers les autres. Quelqu'un peut vouloir quelque chose. On ne peut pas tout à fait leur donner, mais peut-être qu'on peut faire preuve d'empathie et trouver des compromis. Alors, voilà comment les équipes travaillent. Les partenariats sont excellents. Et bon, ce n'est pas une solution magique qui va tout régler. Ce sera plusieurs différents outils que nous allons appliquer ensemble. Nous voulons que tous les fournisseurs collaborent autant que possible pour que nous devenions aussi que nous fassions preuve d'interopérabilité. J'étais à un événement il y a quelques semaines un événement pour parler de la nouvelle stratégie de soins primaires. Je ne sais pas combien de personnes sont dans la salle, mais bon, il y avait différents partenaires, des autorités de santé, la pratique familiale, infirmiers, infirmières, toutes sortes d'organisations qui étaient représentées, tous les partenaires. On a parlé des problèmes complexes. On a parlé de comment il n'y a pas une seule solution à ces problèmes complexes. C'est un casse-tête. Si vous videz une boîte de casse-tête par terre, c'est vraiment n'importe quoi, mais ensuite, vous commencez à catégoriser les morceaux du casse-tête. Alors, c'est une analogie semblable ici. Les soins primaires, ça fait quelque chose que l'on peut régler du jour au lendemain avec un seul outil. C'est bel et bien un problème complexe. Mais il faut que toutes les pièces du casse-tête soient catégorisées et c'est un problème énorme. Alors, il faut de nombreuses personnes qui travaillent ensemble pour que nous puissions commencer à voir l'image finale. Vous pouvez garder votre microphone puisque j'aimerais revenir à certains des commentaires que vous avez faits. Hier, la docteure Kathleen Ross en a parlé. Elle a dit qu'il y avait 1800 patients. Moi, je travaille pour Doctors of BC. J'ai 16 000 patrons, si vous voulez. Alors, vous avez vos propres perspectives cliniques. Vous aussi. Alors, comment vous faites en sorte que ça fonctionne dans votre système? Comment est-ce que nous pouvons avoir ce dont vous avez besoin en faisant en sorte que le système de soins de santé progresse aussi? Excellente question. Moi, je travaille seulement avec un service d'urgence en ce moment. J'ai peut-être juste travaillé avec un autre ou deux autres dans toute ma vie. Il y a des différences énormes entre les deux. Je vais vous expliquer pourquoi je vous dis, je vous réponds en disant je ne sais pas. Parce que moi, j'ai, bon, c'était pas intentionnel là, mais ma pratique a bougé six fois dans les dernières années. les cliniques ferme, je dois aller m'installer ailleurs, je dois trouver un nouvel endroit à partir duquel je puisse m'occuper de mes patients. Alors, j'ai dû faire une transition vers le service d'urgence qui utilise ces cliniques. On bouge mes données aussi. Eh bien, vous avez mes données aussi. Bon, c'était catastrophique. Ma tenue de livre, si vous voulez, j'ai littéralement perdu. Bon, la première fois que j'ai déménagé, j'ai perdu toutes les données sur les vaccins tout historiques. J'étais bouleversée pour qu'un fournisseur ne pouvait trouver le problème. Ils ont perdu l'intérêt, ils ont cessé de répondre à mes courriels après avoir perdu les informations, même si j'étais persistante. J'ai appelé l'Association de protection des médecins parce que c'est une exigence professionnelle. Je dois maintenir ces données. C'est une entente. J'ai une licence qui exige que je garde ces données pendant 16 ans après que les données aient été entrées dans le système, mais ça a disparu complètement. Alors, chaque fois que j'ai été obligée de déménager, j'ai perdu des données et si je n'ai rien perdu, eh bien, ça arrive en PDF et l'étiquette sur le PDF c'est transfert. Alors, j'ai des milliers de documents tout à coup qui s'appellent transfert. Je ne sais pas quoi faire avec ça. J'ai laissé les choses telles quelles parce que je ne savais pas quoi faire. Alors, si jamais un patient arrive et qu'il ou elle a un problème difficile et que je dois me tourner vers les antécédents, je dois chercher dans des PDF, je clique, je clique, je clique. Je ne sais pas comment régler ce problème. honnêtement, je n'ai aucune idée. Voilà pourquoi je me tourne vers vous. Vous avez parlé, en fait, Michael a parlé de nerds qui travailleraient ensemble. Bon, moi, j'ai toujours pensé que j'étais nerd et je suis ravie d'être entourée de personnes qui sont probablement encore plus nerds que moi. Michael, comment pouvez-vous aider avec cela? Le transfert de données, oui, oui, c'est sur la liste de problèmes auxquels il faut s'attaquer, mais ce n'était pas dans la liste de questions. Bon, si on passe au transfert de données, il faudrait peut-être être un peu plus prudent lorsque nous parlons de normes, voilà ce sur quoi nous travaillons. Je pense que nous devons également reconnaître qu'il y a des coûts pour stocker ces données. Il faut chercher à voir quels sont les cadres que nous pouvons appliquer à tout cela. si on passe également au leadership, qu'est-ce que nous pouvons proposer, quelles normes pouvons-nous proposer pour éviter le type de scénario dont on vient de parler? Parce qu'en ce moment, c'est un transfert direct d'un système à l'autre. Inaudible. Commentaire, faisons le micro. Alors, voilà pourquoi il y a nouveau une norme claire. Et ensuite, les politiques, ça, c'est le prochain élément. comment appuyer cela? Comment est-ce que vous attendiez? Est-ce que nous faisions tous ce rôle? En ce moment, ce n'est pas aussi bien réfléchi que l'on l'aurait voulu. Je sais qu'il y a d'autres administrations ici qui ont des lois précisément sur la santé. En Colombie-Britannique, on n'a pas de lois précises sur la santé. Il y a une loi sur la protection de la vie privée, pour les autorités de la santé, des lois... Il y a des lois qui sont conçues, mais pour éviter le partage d'informations. Alors, lorsque vous parlez d'interopérabilité dans cet écosystème, eh bien, c'est difficile avec les cadres législatifs que nous avons. Il y a des élections l'an prochain. Est-ce que c'est un sujet dont on parle? Non. Mais l'accès aux soins primaires, c'est essentiel. C'est un enjeu primaire. Et ça arrive, vous avez besoin de plus de temps avec vos patients. Alors, quel type de solution vous permettrait de réduire le fardeau administratif? Une application idéale, selon vous, ce serait quoi? Moi, je veux pouvoir parler aux gens de façon asynchrone. Alors, comme ça, je n'ai pas besoin de trouver, de coordonner les calendriers pour parler avec quelqu'un. Je ne veux pas les interrompre. Je déteste interrompre les gens. Alors, je veux tout simplement pouvoir leur parler. Et si quelqu'un m'appelle, je veux éviter de devoir sortir d'une salle si je suis en train de consulter un patient ou si je suis au milieu d'une tâche et bien, ça vient m'interrompre. Alors, je veux pouvoir parler aux gens. Alors, cette communication asynchrone qui pourrait être intégrée dans les bonnes parties du dossier de mes patients, c'est une option tout à fait logique. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas le faire. Je ne comprends pas pourquoi les systèmes ne peuvent pas parler entre eux. Comme ça, les informations seront où elles doivent être pour que je puisse regarder rapidement, pour ne pas que je perde mon temps à cliquer sur XYZ. Je dois savoir ce qui se passe avec mes patients pour que je puisse les aider. Nous parlons de soins des patients. Nous parlons de réduire le fardeau administratif. Les gens veulent faire le travail. Ça ne devrait pas être difficile. je me souviens de la première fois que j'ai fait la transition du papier au monde électronique. J'aimais ça travailler sur papier. C'était facile. On écrivait quelque chose et voilà. C'était difficile ensuite de retrouver les informations, mais ça n'impliquait pas de cliquer sur des milliers de choses. Alors, de dire que c'est plus facile de travailler sur du papier que c'est de travailler avec un système électronique, bon, je ne sais pas. et c'est quelque chose que je fais depuis 15 ans maintenant et ce n'est pas plus facile. Je dois toujours envoyer des pactes à l'hôpital et à d'autres bureaux. Alors, je dois toujours communiquer avec la communauté. Alors, vous voulez être connecté. Oui, je veux des communications connectées. Michael, comment allez-vous régler ces problèmes? Je pense qu'il y a des choses que nous faisons de bien maintenant qui nous permettront d'aborder ce problème. En fait, un appel d'offres pour les renvois numériques. On a passé beaucoup de temps à essayer de bâtir notre propre système et on n'avance la part. Alors, nous avons décidé d'acheter un système. Cela nous offre au moins un cadre. et avec les informations, si on pense à l'architecture autour du système connecté. Bon, il y avait un excellent diagramme hier, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je crois qu'il faut penser au juste milieu, mais de façon intelligente. Alors, il faut faire attention à nos données provinciales où c'est utile et je veux que ce soit facile d'y avoir accès. un système clair de fournisseurs. On veut que ce soit rapide, on veut avoir accès aux données rapidement. Alors, ce type d'information, ça doit être disponible. L'information, que ce soit PDF ou communication avec les laboratoires, il faut que ce soit plus facile. Il faut que ce soit facile de trouver les informations. il faut avoir de meilleurs partenariats avec les fournisseurs pour y arriver. Mais nous, ce que nous voulons faire et ce à quoi je veux m'engager, c'est de faire en sorte que ce soit plus facile d'établir les communications. J'ai, bon, déjà travaillé comme développeur et, bon, quand on commence de savoir toutes sortes de détails ésotériques, non. Nous, on veut que ce soit simple pour vous de comprendre les informations et ensuite de faire des connexions entre les différents renvois. Et il y a le patient aussi dont il faut parler. Bon, ce que nous faisons du point de vue du patient fait comme on l'a fait avec les fournisseurs. Voyons l'expérience du patient. pas juste par silo, un petit portail ici ou quoi que ce soit. Non, l'expérience générale. Si vous êtes un patient, vous voulez tout simplement voir les informations. Ou si vous êtes un patient qui souffre de cancer, vous savez exactement, on veut que vous sachiez exactement vers où vous tournez pour avoir accès à vos informations pour que vous puissiez vous-même être autonome. Alors ça, encore une fois, ça vient changer l'architecture des systèmes que nous sommes en train de construire. Nous voulons créer cette communication asynchrone et une solution pour revenir aux fournisseurs également. Alors, il y a quelque chose qui existe, oui, mais c'est plutôt, bon, c'est une expérience plus qu'une architecture pour nous. Et c'est ce que nous voyons, c'est ce qui nous aide à surmonter le fardeau administratif. Merci. J'aurais également dû mentionner, bon, pas juste la communication avec d'autres médecins, des pharmacies, les hôpitaux, mais j'aurais dû parler de la communication avec les patients aussi. Je travaille dans une clinique qui appartient à l'autorité de santé, mais qui fonctionne au sein de la communauté. Étant donné les lois sur la protection de la vie privée, on n'a pas pu pousser le bouton qu'il faut pousser pour avoir accès aux portants et qui nous permet d'accéder aux services d'urgence. Alors, je ne peux pas parler à mes patients sans faire un appel téléphonique. que je ne peux pas avoir d'échange avec eux. Je ne peux même pas leur envoyer les informations dont ils ont besoin parce que ça va contre les lois de confidentialité. Alors, ces lois ont des répercussions négatives sur les soins des patients. C'est un problème. Les soins des patients, bon, c'est ça que je suis censée faire. Je suis censée m'occuper de mes patients. mais les règles, bon, les règles sont en train de représenter des obstacles pour nous. Alors, je ne veux pas que les informations soient interceptées. Absolument, il faut les protéger, mais il faudra pouvoir faire les deux, communiquer tout en protégeant les informations. Oui, cela affecte les autorités de santé parce qu'on parle de, on devrait en arriver à un juste équilibre également pour que les personnes aient le droit d'avoir accès à leur dossier. Alors, bon, Michael, accès des patients. Qu'est-ce qui se passe du point de vue de la Colombie-Britannique pour les patients, pour leur donner accès? Nous avons déjà, en Colombie-Britannique, nous avons déjà ce que nous appelons une passerelle pour la santé et un terme hier. Bon, quelqu'un a parlé de cylindres d'excellence. Alors, c'est un excellent outil qui a toutes sortes de données longitudinale. Alors, comment, bon, nous avons un plan de lutte contre le cancer, par exemple. Alors, comment faire en sorte que ça fasse partie de ces programmes de dépistage? Alors, on prend l'expérience des patients, pas juste par rapport aux données, mais on pense également tout ce qui se passe dans le système de santé, dans toute sa complexité. Donc, en tant que patient, comment est-ce que vous suivez tout cela? Alors, nous avons des patients sans médecins en Colombie-Britannique et je pense qu'on peut rattacher les gens, pas juste aux fournisseurs de santé et aux services, mais il faudrait pouvoir les rattacher à leurs données. Alors, dans un monde idéal, si vous appelez un numéro pour avoir accès à des services d'infirmiers, ensuite, vous pouvez avoir accès à des médecins soit virtuellement ou dans une clinique, il faudrait que ces informations-là soient partagées pour ne pas que vous ayez à recommencer à zéro. Lorsque nous vous envoyons pour voir un spécialiste, votre dossier devrait vous suivre. C'est logique. Si vous envoyez, si vous me demandez d'aller voir un spécialiste, il faudrait que tous les détails y soient également. Alors, voilà sur quoi nous travaillons. D'après notre expérience, voilà ce qui est important. Alors, si on pense au fil du temps à, bon, parce qu'il faut agir de façon pragmatique, eh bien, il faut penser aux possibilités de l'expérience commune, donc une plateforme, par exemple. Pas qu'il y ait une plateforme physique là, mais de façon générale, il faut que nous collaborions mieux. Il faut permettre aux patients, bon, vous ne voulez pas dire un autre portail là? Non, ça finira probablement par être une espèce de portail avec un nouveau nom d'utilisateur et un nouveau mot de passe. Oui, oui, en fait, ça, c'est une toute autre conversation, mais ce sont des choses à quoi il faut penser. Donc, comment gérer l'identité lorsque nous distribuons des données? alors, bon, vous arrivez dans le système de gestion, le système électronique des dossiers. Alors, voilà où il faut penser à l'empathie. Il faut travailler avec les médecins, les partenaires pour que ça soit donnant-donnant. et pour que les médecins puissent être d'accord, eh bien, il faut qu'il y ait de la confiance. Et voilà ce que nous voyons depuis quoi? Depuis un an et demi, deux ans, on voit qu'on est en train de bâtir le pont. C'est un processus lent. Il y a 6 000 médecins de famille dans la province, je pense. C'est 7 000. Et il y en a seulement environ 3 000 qui offrent des soins longitudinaux, ce qui en dit long sur la prestation de soins dans la province. Les gens ont fait une formation comme médecin de famille et il y en a la moitié qui ne veulent plus faire ce travail. Moi, c'est ça que je suis censée faire comme coprésidente de FPC. Je suis censée améliorer le tout pour que davantage de gens veuillent faire ce travail. Alors, il faut des partenariats et de la confiance parce qu'il y a beaucoup de méfiance en ce moment. Michael et son équipe et toutes les autres personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de ce partenariat, eh bien, ils font un excellent travail pour bâtir ces ponts. Oui, l'expérience en Colombie-Britannique que nous avons eue depuis un an et demi, puis on commence avec le projet de renvoi à un numérique et Shannon en a parlé un peu hier, on est allé en appel d'autres. Elle a parlé d'environ 70 professionnels de la santé et c'est la première fois dans la province de la Colombie-Britannique où je vois que les fournisseurs communautaires, les personnes qui n'ont aucune relation avec les autorités de santé, eh bien, ils ont été invités à participer, évaluer et voir les démonstrations de produits eux-mêmes, les produits qu'ils allaient utiliser tous les jours. Il y a des gens qui disent, bon, c'est ridicule cela, mais c'est la première fois que la Colombie-Britannique peut faire cela. Alors, merci à vous d'avoir permis ce type d'initiative. J'aimerais dire que pour faire cela, oui, il fallait la confiance parce que quand j'ai vu la liste, je me suis dit que ça allait être un peu difficile, mais bon, les choses se sont si bien passées, on a travaillé de façon efficace et en bout de ligne, on pouvait avoir confiance parce que ce n'était pas nous qui décidions. Bon, il y avait des éléments de base que l'on voulait assurer, mais bon, en gros, on a écouté les médecins. Oui, et puisque c'est un cours de mise en œuvre, bon, vous avez des médecins sous les premières lignes qui font partie du travail de développement. On a ici l'hôpère Burien-Greynh, qui est coprésident également du comité directeur qui se penche là-dessus, un comité qui est mené par des médecins. Alors, c'est un changement énorme. On a d'autres groupes également qui travaillent, des groupes consultatifs. Alors, ce sont des changements énormes que nous voyons seulement depuis un an et demi maintenant. Alors, c'est quelque chose que nous faisons depuis longtemps, mais maintenant, nous changeons la façon de faire en Colombie-Britannique et c'est un changement positif. Il reste environ cinq minutes. Nous avons parlé de ce que Sari a fait. Michael nous a parlé. Bon, il a essayé d'éviter mes questions, mais finalement, il y a répondu. Est-ce que vous avez des questions? Berringer, bien sûr, vous pouvez demander. Oh, oh boy. Donc, Berringer? Commentaire inaudible? Ah bon, j'allais dire, j'ai confiance en vous, Mike, je suis allé. Mais bon, un commentaire suivi d'une petite question. Peut-être qu'il peut s'appliquer à tout le monde dans la salle. Le commentaire, bon, vient après la prescription sur les ordonnées entières. Comment est-ce que vous sentez que de savoir qu'il y a au centre-ville de Vancouver une pharmacie, London Drugs, qui peut seulement donner des prescriptions de fournisseurs de l'extérieur de la province? Moi, je sais que l'une des limites sur la transférabilité des données, les coûts et tout ça, étant donné les problèmes de loi que nous avons, bon, en Colombie-Britannique, il n'y a aucune loi à cet effet. Alors, le fardeau est-il sur le gouvernement ou sur les fournisseurs? Parce que ce sont les mêmes fournisseurs qui travaillent ailleurs, dans d'autres provinces, qui ont des lois en blanc, mais il y a différentes règles à respecter. J'ai siégé à un groupe, à un panel, en fait, à une conférence de 15 janvier, février, je ne me souviens pas, mais bon, je vois des visages que je reconnais ici, vous étiez peut-être là, vous m'auriez entendu le dire à l'époque. L'une des questions, c'était, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens dans la salle? Alors, moi, j'ai profité de l'occasion et je le répéterai, eh bien, on peut dire aux fournisseurs dans la salle, bon, vous êtes des entreprises du privé et nous reconnaissons que, bon, il y a des profits, puis il y a des actionnaires et ainsi de suite, alors il y a une certaine rédivabilité là, mais vous êtes dans un espace de soins de santé. Alors, moi, j'aimerais vous mettre au défi. Donc, en tant que médecin, pour moi, bon, je gagne ma vie pendant le premier de ce travail, mais mon but est d'offrir des soins excellents à mes patients. Alors, si vous offrez, si vous travaillez dans les soins de santé, quand même, il faut que ça fasse partie de votre but, pas juste les profits. Alors, il faut permettre aux gens qui font leur travail de mieux travailler. Bonjour, Wayne Samuel, de Medicine Center Canada. Nous avons de nombreuses cliniques et nous travaillons avec les médecins en Alberta pour faire des soins primaires. Je vais poser la question opposée. Que peuvent apprendre les autres administrations de la Colombie-Britannique? Vous avez parlé de confiance et d'autres sujets, mais bon, ça revient toujours à l'argent. La Colombie-Britannique, comme vous en avez parlé, ça, ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus, la situation a été difficile, mais finalement, la province vient d'annoncer un nouveau modèle et finalement, vous attirez les médecins de partout au Canada qui se rendent maintenant en Colombie-Britannique. Alors, ça cause des problèmes ailleurs et ça coûte de l'argent également que de bâtir cette confiance. Alors, évidemment, le gouvernement s'engage et va dépenser ce qu'il faut pour tendre la main vers les médecins, les patients. Alors, il faudra régler les problèmes de base. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que les gouvernements comprennent l'importance de cela, la valeur de tout cela? Bon, il y a des priorités concurrentielles, on parle d'argent, mais comment faire en sorte que les gens financent réellement ce qu'il faut faire? Y a-t-il une analyse de la rentabilité que nous pouvons faire? Alors, les autorités de santé ou bien les médecins de biais, si vous parlez au gouvernement, comment pouvez-vous leur démontrer que oui, ça va coûter de l'argent, mais qu'il y aura de bons résultats? Eh bien, il est très difficile de décrire la valeur des comités que nous avons établis dans la province. Le comité de pratique familiale, bon, ça fait un comité, nous avons un autre comité permanent sur les soins en région rurale, les soins primaires, les soins qui sont également en région rurale, et ensuite, on a un comité méde. Chacun de ces comités est mené par un partenariat entre un médecin et un partenaire qui représente le ministère. Des personnes de haut niveau au sein du gouvernement, alors nous avons eu l'occasion de nous faire entendre et on ne se tourne pas vers les médias pour accuser le gouvernement de quoi que ce soit. non, nous parlons avec eux directement, nous bâtissons des relations, j'ai parlé à mon partenaire, à mon coprésident, sous-ministre adjoint pour les soins primaires, eh bien, je lui ai demandé qu'est-ce que c'est exactement et que pensent les médecins. Moi, je ne peux pas m'occuper de mes patients en raison de la situation et ça me dérange et finalement, ils se rendent compte qu'on ne demande pas de l'argent parce qu'on veut s'enrichir. nous demandons de l'argent parce que nous voulons bâtir un bon système. Nous voulons rebâtir le système. On ne peut pas perdre des médecins qui vont en Alberta. On avait le problème contraire avant les gens allaient en Alberta. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y a des gens qui sont allés s'installer en Alberta parce que c'était mieux et maintenant, ils reviennent en Colombie-Britannique. alors, ce qui s'est passé depuis ce nouveau modèle de paiement, eh bien, on a eu d'autres associations médicales qui ont appelé Doctors of BC pour demander comment on a pu faire ce qu'on a fait et habituellement, on parle de bâtir des relations entre médecins et entre gouvernements. Bon, souvent, moi, je lance une conversation en demandant de quoi avez-vous besoin? Comment est-ce que je peux vous aider avec vos besoins? Alors, là, les gens commentent se demandent que, ah, OK, vous êtes sous les guillons, alors comment pourrons-nous vous aider? Comment pourrons-nous avoir quelque chose qui va bien fonctionner pour nous tous plutôt que de tout simplement dire j'ai besoin de X, Y, Z? Alors, je pense que c'est une meilleure façon pour nous de travailler. Lorsque nous parlons de collaboration, oui, il y a des gens qui vont au média, là, je comprends, mais nous, non. Nous avons plutôt une relation de travail sur laquelle nous continuons à travailler. Doctors of BC est en fait une association et ce que nous payons permet aux médecins de participer aux initiatives de santé numérique. Alors, s'il manque du temps en clinique, eh bien, ils sont rémunérés pour cela. Alors, c'est important pour notre association et nos membres ont dit que c'est une priorité et qu'ils veulent être assis à la table. Allez-y. Oui, Longaguer d'Ottawa. Il y a eu deux parties aux commentaires. Je vais essayer de faire ça vite. en fait, je pense que c'est le docteur Shaw hier qui a dit, bon, l'avenir est en Californie. Moi, je suis ici de l'avenir. Moi, où je travaille, on a des plateformes de technologie et c'est fantastique. On utilise des outils électroniques et vraiment, c'est fantastique. et je travaille depuis des décennies et vraiment, c'est très avantageux. Je m'amuse beaucoup. Cela m'aide beaucoup dans mon travail. Alors, tout cela pour dire, c'est faisable et voilà ce qu'on a tendance à oublier, que ça peut se faire. Mais il faut également passer aux problèmes et ça, on en a parlé aujourd'hui. Donc, parlons du fardeau administratif numérique. C'est de ça dont nous sommes censés parler. Docteur Cooper, vous avez parlé du télécopieur, par exemple. Lorsque j'en parle aux gens, eh bien, bon, eux utilisent leur système de gestion numérique un peu à l'ancienne. Alors, la seule façon de changer cela, bon, c'est de changer nos façons de voir ces systèmes. Alors, dans les dialogues que j'ai avec les médecins, eh bien, ils ont des problèmes et si on leur parle de solution, ils disent, non, non, on ne peut pas faire ça. Mais bon, finalement, il faudrait les obliger à changer. Alors, c'est une conversation qui va dans les deux sens. Le gouvernement doit nous écouter, mais en même temps, il faut que les deux côtés écoutent l'autre. Alors, voilà le défi pour votre portefeuille. Alors, ce n'est pas un problème de fardeau administratif, mais c'est plutôt… En fait, c'est un problème de fardeau administratif, pas un problème de numérique. Le système n'est pas bien établi pour travailler. Alors, dans mon monde, ça fonctionne très bien. Eh bien, vous me donnez espoir. Et la deuxième partie de mon commentaire, c'est pour Michael. Votre stratégie, bon, je pense que c'est une conversation qui pourrait durer pendant des années. Alors, je vais vous suggérer ceci. Ce n'est pas… Nous ne parlons pas seulement de données. Nous parlons de connectivité. Alors, nos conversations, les normes, quoi que ce soit, bon, vous choisissez une norme, mais ensuite, il faut faire bouger les choses. Il faut parler d'utiliser des technologies et des plateformes pour créer des flux de travail. Bon, oui, il vous faut des données, je comprends, mais il vous faut des flux de travail. Bon, ce sont des exemples parfaits dont on a parlé tout à l'heure. Alors, oui, oui, je comprends, il y a un problème de données, mais c'est surtout un problème de flux de travail. Alors, voilà ce sur quoi vous devez vous concentrer. Alors, il y a plus de 10 ans, il parlait du, bon, vous aviez parlé du problème de mobilité de données. On a parlé d'un programme avec Doctors of BC sur le transfert de données pour les données numériques et d'autres provinces ont fait du travail semblable. alors la barrière, bon, c'est une barrière d'affaires parfois. Alors, bon, en fait, il y a, c'est la carotte et le bâton. Bon, on a dépassé le temps de parole déjà, alors je vais répondre rapidement. Il y a des initiatives qu'il faut donner aux fournisseurs, mais il y a également le bâton, le cadre réglementaire. et en ce moment, en Colombie-Britannique, nous n'avons pas de bâton, nous utilisons surtout la carotte, mais il faut utiliser toutes les solutions. Alors, nous n'avons plus de temps de parole. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada